Les reines des enchères, Christina Cordula en route vers la déprogrammation ? Le lundi 7 janvier, l'Assis a dégainé les reines des enchères pour occuper ses téléspectateurs en fin d'après-midi. Dans la case habituelle des reines du shopping, Christina Cordula a mis en compétition six vendeuses. Venue proposer aux enchères des vêtements et accessoires féminins à 12 acheteuses non professionnelles. L'émission a signé un démarrage décevant en présence de 862 000 téléspectateurs. Soit 6. 8% de l'ensemble du public âgé de 4 ans et plus. Après avoir chuté à 5.8 points le mardi 8 janvier, le nouveau divertissement de M6 a plongé à 589 000 curieux, soit 5% du public, le mercredi 9 janvier. Ce jeudi 10 janvier, les reines des enchères ont fait basculer la chaîne privée sous la barre des 5 points d'audience. Largement devancé par ses dans l'air sur France 5, 12. 1% du public. Le programme s'est contenté de 582 000 téléspectateurs, soit 4. 8% de l'ensemble du public. Alors qu'elle avoisine habituellement les 10 points grâce aux reines du shopping, M6 connaît une chute inquiétude sur son cœur de cible. Les femmes de moins de 50 ans responsables des achats. Sauf des programmations, la nouvelle quotidienne de Christina Cordula est prévue pour occuper l'antenne jusqu'au vendredi 18 janvier. Sous-titrage Société Radio-Canada